Crac, crac, mon histoire commence. La cornemuse enchantée. Dans un village triste et gris du nord de l'Écosse, un village qui a perdu toutes ses couleurs, une cornemuse se lamente. Elle est accrochée au mur d'un salon en guise de décoration. Quel triste sort que le mien ! Quelle injustice ! Finir ainsi, quel cafard ! Moi qui étais la reine du bal du dimanche soir ! Rien ne l'a réjoui. Les jours, les mois passent. Et c'est du gris et du gris. Un monde en noir et blanc, ce n'est pas réjouissant. Trouve un intrus bizarre dans chaque page. Ici, c'est la fusée. Un jour, une petite fille entre dans le salon. Elle s'appelle Jenna et vient passer ses vacances chez sa grand-mère. Pimpante et gaie, elle sautille partout. La cornemuse a le tournis. Jenna la fixe intriguée. En voilà un drôle de sac avec ses tuyaux, ses trucs, ses triques et ses trocs. Tu es qui, toi ? Tu sers à quoi ? Tu es un pot de fleurs ? La cornemuse proteste. Un peu de respect, voyons. Je suis une cornemuse. Va vérifier dans ton dictionnaire. L'intrus bizarre, c'est la cravate. Et si tu veux tout savoir, j'appartenais à ton grand-père, Big Papi. On faisait danser le village le dimanche. Ça énervait le maire, Monsieur Patronion. Il a interdit le bal. Le village est devenu tout triste. C'est pour ça que les gens ont la bouche à l'envers, les bras croisés et qu'ils se coulent la tête en disant « Non, 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 non ! » Eh oui ! On ne peut pas vivre sans musique. On est comme un zèbre qui a perdu ses rayures et cherche son pyjama. La cornemuse donne un petit coup de tuyau sur le nez de Jenna. « Ami ? Ami ! » dit Jenna. Cherche l'intrus dans cette page. Ici. Le lendemain matin, la cornemuse demande à Jenna d'ouvrir grand les fenêtres du salon. « Tu vas voir ce que tu vas voir ! » Jenna se lève et fait entrer un long courant d'air frais. La cornemuse l'aspire. Sa poche gonfle, gonfle ! On dirait un coussin bien dodu. Jenna appuie dessus. Ça fait un son de corne roc. « Roum ! Roum ! » Puis, ça viroue. « Oulalou ! Oulalou ! » La grand-mère accourt et danse une gigue endiablée en retroussant les jupons. « Enfin, je m'amuse ! » chante la cornemuse. « Attention, monsieur Patronion ! » prévient la grand-mère en riant. « Il ne va pas aimer du tout. Ça va gronder. » « Même pas peur ! » dit la cornemuse. « Viens, Jenna ! On va se balader. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le village. » Cherche l'intrus. Ici. Elle s'arrête devant une première maison qui baille d'ennuis. La cornemuse donne une leçon de musique à Jenna. « Lève le bras plus haut. Calme-moi sous ton épaule. Laisse passer l'air. Fais glisser tes doigts. Redresse-toi. Aspire un grand coup et souffle. Oh là 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 ! Tu es compliqué, toi ! Qu'est-ce que tu crois ? Qu'il suffit de claquer des doigts ? » Jenna recommence plusieurs fois. « Tu y es presque. Je suis fière de toi ! » dit la cornemuse. Cherche l'intrus. Ici. Bientôt, la musique retentit. Une petite fleur guillerette s'ouvre sur le gazon. Puis une autre et une autre. L'herbe reverdit. Un oiseau perché sur une branche ouvre un large bec et siffle « Do mi fa sol ! » Un autre lui répond « Mi récila ! » Et la maison rosit de plaisir. « On a réussi ! Tu es la plus forte, Madame cornemuse ! » « Et tu n'as encore rien vu. Attends que je joue mes tubes les plus connus. » Mais au premier étage... Cherche l'intrus. Ici. Des volets claquent, une fenêtre s'ouvre. Un homme patibulaire brandit les poings et vocifère. « Vous allez vous taire ou je vous réduis en purée de verre de terre ? » « C'est Monsieur Patronion ! » chuchote la cornemuse. « Il est vraiment grognon ! » Cherche l'intrus. Ici. Monsieur Patronion se précipite, arrache la cornemuse des mains de Jenna et l'emporte chez lui. Il la jette dans la cave toute noire et ferme la porte à clé. Clac, clac ! La cornemuse joue trois synotes qui disent à Jenna « Ne t'en fais pas, je vais m'échapper. Je suis une guerrière, moi. » Cherche l'intrus. Ici. Au fond de la cave, elle avance un tuyau, puis un autre, rampe sur le sol, se hisse à la hauteur d'un soupirail, se glisse entre les barreaux et réussit à s'évader. Une petite brise qui passe par là se penche sur elle. « Vas-y, petite brise, remplis-moi d'air. Il faut que je reprenne des forces pour rejoindre Jenna. » La brise souffle, souffle, et la cornemuse s'envole. Cherche l'intrus. Ici. Sur la place du village, Jenna et sa grand-mère l'aperçoivent et sautent de joie. « Tu es la plus forte, madame cornemuse. » « Nous n'allons pas en rester là. Poursuivons notre mission et repeignons le village de toutes les couleurs. » Les voilà partis dans un de ses remue-ménages. Elle s'arrête devant chaque maison et joue des chansons. « Mettez du rose ! » claironne la grand-mère. « Mettez du jaune sur vos plafonds, du vert sur le gazon. » « Du bleu dans la piscine, » dit Jenna. « Du rouge sur les petits poissons. » « Des arcs-en-ciel sur vos chemises et vos pantalons, » crie la cornemuse. « C'est la fête ! » Cherche l'intrus. Ici. Le village s'interroge. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Ça donne envie de gigoter, de faire la roue et de peindre partout ! » chantent les enfants. « Et pourquoi pas ? » disent les habitants qui sourient et décroisent les bras. Ils courent chercher des pinceaux, de la peinture, des échelles, des pulmarins, des colbateaux, des pieds de poule, des écossais, des grands chalets colorés. Cherche l'intrus. Ici. La cornemuse joue à tue-tête et en passant devant la maison de Monsieur Patronion, elle l'éclabousse de couleurs roses, de couleurs bleues, de couleurs vertes. Le maire, un instant ébahi, se frotte les yeux, les bras, les jambes et les chaussettes, puis finit par réclater de rire et tout le village limite. « La musique est plus forte que tout ! » clame la cornemuse. Cherche l'intrus. Ici. Et le dimanche soir, sur la grande place, c'est la fête. Monsieur Patronion aimerait bien danser, mais il n'ose pas. « Allez, venez ! » lui lance la grand-mère prise dans un tourbillon endiablé. Elle le prend par le bras et l'entraîne. Il tournicote sous les flonflons et les lampions. Les villageois applaudissent pendant que sur une estrade, Jenna et la cornemuse dansent le « Oouplala ». Depuis ce soir-là, tous les dimanches, c'est la fête dans le village. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi aussi. Et pourquoi pas le samedi ? Le samedi, la cornemuse se repose par dit. Cherche l'intrus. Ici. Crac, crac ! Mon histoire est terminée ! Merci. Merci.